bonjour à tous bon j'espère que la journée a bien commencé nous c'est un petit peu très venté aujourd'hui donc il fait un tout petit peu plus froid mais bon le soleil est là c'est le principal j'espère que le soleil est dans vos coeurs également donc aujourd'hui on a une petite recette qui devrait être très rapide sur un riz au curry cette recette là vous pourriez le faire aussi avec des nouilles de courgettes ou avec des nouilles de kelp ou de varec je vous expliquerai dans le bonus dimanche ce que sont ces deux aliments là qui sont des aliments très intéressants aussi nutritionnellement par là donc je vous montre le petit plateau en fait de ces nouilles de kelp donc on a du basilic de la menthe j'ai pris un peu de coriandre j'ai pris ce que j'avais dans le jardin un petit peu de ciboulette deux petites tomates une cébête et le milieu du coeur de céleri et on a un petit peu de piment rouge bio on a enfin le bio pour les épices je précise parce que voilà moi j'achète tout bio mais c'est pas forcément nécessaire que ce soit bio donc là on va prendre par contre un petit peu de jus de citron donc là il faut que je que j'essaye d'ouvrir la bouteille voilà si j'aurais pu le faire avant la vidéo ça c'est bon et un petit peu de tamari pour le sel on va mettre un petit peu de cette purée de légumes en fait c'est un petit peu mes cubes mais on le trouve aussi en pot et je vais m'en servir pour cette recette cette recette là et après on a besoin de choux fleurs donc comme d'habitude comme je suis confinée toute seule on n'a pas besoin de beaucoup en quantité donc vous prenez le votre robot le petit robot comme d'habitude et on va faire les on va détailler les petits bouquets voilà pour pas que avoir de parties trop dures alors l'idéal quand on fait de la cuisine en alimentation vivante comme ça c'est que vous ayez des petits robots transparents en fait pour pouvoir contrôler en fait la la taille du grain de riz que vous voulez puisque là on va faire ces grains de riz là avec du chou fleur donc j'en ai un petit peu partout mais ça c'est normal alors vous vous gardez la partie dure c'est pas la peine de s'en servir mon frère on peut s'en servir pour une soupe quelque chose comme ça donc en fait c'est une recette c'est très très vite fait le plus long c'est peut-être de couper les légumes donc moi je je vous mettrai les quantités comme d'habitude sur la vidéo sur youtube puisque là j'ai un petit peu plus de temps là c'est la menthe le basilic ont été rincés l'origan on va s'en servir voilà suffit de tirer sur la tige voilà j'ai tout coupé comme ça vite le sens c'est très intéressant aussi de retrouver les morceaux pas de forcément être avec quelque chose de très haché pendant que là j'ai justement fait chauffer parce que je vais manger moi aussi tout de suite après en fait j'ai fait chauffer du lait de coco donc dans un bol transparent pour vous pouvoir vous montrer donc le riz pareil je l'émince très très fin le céleri pardon et donc là je vais peut-être pas tout mettre la tomate on va la couper en petits morceaux là c'est pareil le but c'est de la retrouver aussi dans la déco au moment où vous dressez les assiettes et pour que ça soit plus joli et oui donc je vous disais que j'ai fait chauffer le lait de coco dans un bol transparent et du coup je le fais chauffer dans le four parce qu'ici bien sûr j'ai pas mon déshydrateur qui le déshydrateur lui voilà vraiment les températures 35 40 45 degrés sachant que depuis je vous parle mais ça je vous raconterai aussi dans le bonus pourquoi 40 degrés parce qu'on préserve tous les tous les minéraux toutes les vitamines de des aliments à cette température là je vous donnerai le tableau exact des températures et de ce qu'elle préserve c'est à dire à laquelle vous allez faire cuire vos aliments puisque en alimentation vivante on est cru mais que le cru l'hiver on n'a pas forcément envie de manger cru donc je prends mon petit pot donc 40 degrés l'avantage c'est que c'est chaud mais on peut vraiment le toucher avec les mains sans problème donc là on va mélanger le curry donc là l'idéal c'est le petit fouet que j'avais l'autre jour pour les graines de chia on va peut-être prendre un petit peu de curcuma aussi donc là c'est important que le lait soit déjà à 40 degrés pour pouvoir dissoudre cette pâte de curry facilement et pour pouvoir développer les arômes en fait des épices donc alors donc là la pâte de curry se mélange on arrive à une couleur un petit peu plus orangé on va rajouter un tout petit peu de curcuma comme ça on aura une couleur jaune un petit peu plus soutenu ce qui sera plus sympa on va rajouter un petit peu de tamari donc là la valeur déjà j'en ai plus beaucoup voilà ça suffit moi je suis pas j'aime pas trop trop salée donc un petit peu de ma poudre de légumes qui remplace le sel comme d'habitude comme pour la soupe hier et hop à peu près alors j'ai de la citronnelle dans le jardin mais le problème de la citronnelle c'est que là ça reste dur sous la dent donc en fait c'est pour ça que je vous passez votre chou fleur au robot donc là on est sur un risotto donc on n'est pas sur un chou fleur qui est très très qui est moulu trop trop fin voilà donc on est sur un chou fleur avec un aspect riz tout à fait et donc là je vais prendre alors l'idéal c'est les petites spatules en caoutchou pour bien remplir bien tasser alors là j'ai pris un petit un petit bol blanc en fait vous prenez ce que vous voulez un verre ça absolument pas d'importance alors voilà vous allez bien appuyer dessus pour que ça reste vous prenez une petite assiette creuse vous mêlant vous retournez votre votre petit bol de riz vous allez voir c'est super vite fait vous versez votre lait de coco qui est avec le curry le tamari le citron vous parsemer de ciboulette de rondelles de tomates des petites herbes le céleri les petites herbes on va faire une petite déco en plus au dessus et voilà et donc là vous allez avoir votre plat alors du coup je vais prendre le portable pour vous le montrer quand même voilà vous avez votre plat qui est prêt à être dégusté en fait et c'est un plat très réchauffant quand il fait un peu froid à bonne température pour manger tout de suite donc je vous souhaite un bon appétit je vous embrasse comme je vous aime et on se dit à demain demain on fera des rouleaux de printemps puisque c'est quand même le printemps il faut pas l'oublier demain je pense qu'il y aura un super beau soleil et voilà comme ça des rouleaux de printemps cru comme d'habitude et voilà alors je vous souhaite plein d'énergie plein de soleil et beaucoup d'amour à la demain